Vous savez que de nombreux vergers ont été ravagés par la grêle il y a une quinzaine de jours, mais la récolte des abricots contient nus dans ceux qui leur ont échappé. Appuie les baronniers, Christophe Buzine et Bonéclousse. Au cœur de la Drôme Provençale, le marché de puits les baronniers serpente dans de vieilles ruelles. Du soleil, des couleurs, des parfums, sur chaque étal, les producteurs locaux proposent le meilleur de leurs récoltes. Produit phare du moment, l'abricot suscite toutes les convoitises. Juteux et sucré avec un vrai goût d'abricot. On a toutes ces saveurs qui arrivent, on mange l'abricot, on mange le soleil, on mange le temps aussi. Dans les vergers, la récolte basse en plein. Gorgé de soleil, l'abricot des baronniers s'épanouit sur des coteaux d'altitude. Patrick, ancré dans son terroir, est à la tête d'une entreprise familiale. On a un bon climat, on a un climat qui correspond pleinement. Bon, tous les éléments de terroir aussi, bon, des sols, l'argileux, super chers de coteaux. Là, ce verger est à 700 mètres d'altitude. Contrairement aux vergers de la plaine, les baronniers ont été épargnés par la tempête de grêle, de quoi réchauffer le cœur des saisonniers. Je viens de venir de la Drôme, mais le travail des années a été détruit par la grêle, du coup, ça fait plaisir. Donc là, je vais travailler simplement comme ça, juste des petites lamelles. Grâce à ses qualités gustatives, l'abricot des baronniers agrémente parfaitement les desserts de saison. Le chef Romain Montaillet le propose découpé en fines tranches, monté sur une compote et une crème de lavande. Il est très juteux, il est assez sucré, et il se marie parfaitement bien avec la lavande et avec la petite touche de miel. C'est vraiment excellent. L'abricot des baronniers est à déguster sans modération pendant tout le mois de juillet. Ah, c'est vrai que ça sent le soleil. Deux rendez-vous sportifs ce week-end. Dimanche, n'oubliez pas, 6-7h, la finale de la Coupe Féminine de Football sur TF1 entre les Etats-Unis et les Pays-Bas. Et puis dès demain... Sous-titrage ST' 501